Ce qui m'a intéressée, c'est la folie du personnage et la manière dont moi j'allais pouvoir traiter ça sur le plan stylistique. Comment j'allais pouvoir écrire un livre qui fait ce qu'il dit ? C'est-à-dire, j'avais une foule de documents parce qu'on a publié en France, on a traduit et publié en France la correspondance de Strindberg en je ne sais combien de tomes un peu partout, y compris chez Ulma. On a publié les œuvres autobiographiques du maître, notamment au Mercure de France, dans la traduction de Georges Perros. Donc, c'est vous dire, on a énormément de documents écrits de la main de Strindberg ou de ses femmes d'ailleurs. Et moi, ce qui m'intéressait, ce n'était pas évidemment de faire un ouvrage de factures classiques, de type bio-romancé, biopic, je ne sais quoi. Non, ce qui m'intéressait, c'était de faire du Strindberg, de faire quelque chose de vraiment qui soit fou, qui traverse l'histoire, qui se rue, qui raconte à la fois l'histoire de Strindberg et de ses femmes, mais du point de vue de la folie, de l'occultisme. Oui, je vous ai parlé beaucoup de la folie, la misogynie, mais c'était aussi un adepte des sciences occultes, un adepte du spiritisme. Un grand lecteur de Swedenborg, qui, vous savez, parlait avec les anges, avait inventé un langage pour parler avec le divin, etc., avait inventé les notions de corps astro et compagnie. Et donc, je ne m'imaginais pas écrire un texte de facture classique, comme je l'avais fait, comme j'ai pu le faire, par exemple, avec La Splendeur, qui est paru chez Actes Sud en 2014, un roman dans lequel je parlais d'un personnage ayant réellement existé, Jérôme Cardan, Girolamo Cardano en italien, et qui était un médecin de la Renaissance, un astrologue de la Renaissance, un grand fou également. Vous avez compris que j'ai une préférence pour les personnages hauts en couleur, parce que je trouve que, justement, ça donne de l'énergie au texte, ça me permet vraiment d'explorer, moi, l'écriture.